Quand on pratique un parasport, déjà on est confronté au manque de visibilité. Si tu ne voulais pas un sport sexy, ça fallait faire un sport de fille. En fait, ce n'est pas OK pour moi. On a plus parlé de ma coupe de cheveux que de mon titre de championne du monde. Je suis née avec une malformation orthopédique au niveau du pied gauche qui touche ma jambe, ma cheville et mon pied. Aujourd'hui, c'est une malformation qui m'empêche totalement de courir, de marcher trop longtemps. Du coup, je ne peux pas faire tous les sports qui nécessitent de la marche ou de la course à pied. Je ne peux plus les faire. Depuis que je suis toute petite, je pratique du sport. C'est aussi pour moi un moyen d'expression d'évacuer la colère. Quand on est petit, qu'on est avec une différence physique, on souffre assez rapidement de moqueries. J'avais d'abord un premier rêve qui était celui de devenir médecin. Je me suis d'abord occupée de celui-là. Je finissais ma formation de médecin militaire. Ma malformation s'est dégradée. C'est à partir de ce moment-là que j'ai pu courir. C'est comme ça que je me suis retrouvée à m'orienter vers le handisport, à m'orienter vers le paracyclisme en particulier. Vu que c'est un sport, avec la natation, où je n'avais pas besoin de porter mon poids. C'est un choix sans en être un. Parce que si je suis honnête et que si je pouvais encore courir, je ne serais pas sur un vélo. J'ai fait une première année en paracyclisme. Là, je me suis présentée à une première compétition internationale. Pour rentrer dans le parasport, il y a des classifications. Il faut passer devant des commissions. D'abord une commission nationale. Et puis ensuite, il faut passer devant des commissions internationales pour que notre handicap soit, on va dire, homologué à la catégorie à laquelle on est affilié. Et donc j'ai fait cette compétition internationale pour me faire classifier. On va être classé par catégorie et par genre. Moi, ma catégorie, c'est W pour women et C5. C5, en fait, c'est la catégorie, on va dire, la moins entente par le handicap d'un point de vue fonctionnel. Je vais concourir avec des cyclistes qui ont soit une atteinte comme moi au niveau du pied, soit une atteinte au niveau de la main. Et puis plus on va monter en termes d'importance du handicap, on va remonter. Donc ça va être après C4, C3, C2, C1. C1 étant la catégorie la plus entente d'un point de vue fonctionnel par le handicap. En 2019, j'ai eu ma première médaille sur piste au championnat du monde en bronze. Et puis depuis, il y a eu trois titres de vice-championne du monde. Il y a eu deux médailles de bronze aux Jeux Paralympiques de Tokyo et un titre de championne du monde sur autre. C'est vraiment quand j'ai fait ma première médaille en 2019 que mon entraîneur m'a dit « Maintenant que tu es sur le podium au championnat du monde, on va viser Tokyo ». Après ma coupure, avec mon entraîneur, on s'est dit « Maintenant, on part pour Paris ». Et ça fait déjà un an et demi que je m'y prépare. Ça a été une de mes déceptions à Tokyo. J'ai fait des super résultats et j'en suis revenue avec un goût amer de par ces discriminations. Et pour moi, vouloir participer aux Jeux Paralympiques de Paris, ça veut aussi dire faire parler de mon sport, donner envie à des jeunes de venir dans mon sport. Et ça n'aurait pas été honnête de ma part de leur dire « Allez, venez » et derrière, de ne pas au moins les prévenir, de ne pas faire quelque chose. Je ne peux pas dire à une jeune fille « Viens dans mon sport ». Par contre, ce que tu vas te prendre dans la figure, de te dire que si tu ne voulais pas un sport sexy, ça fait faire un sport de fille, en fait, ce n'est pas OK pour moi. À la base, l'idée de la coloration des cheveux, c'était pour me dire « On ne parle pas des résultats. » Être vie championne du monde, championne du monde, faire des records du monde, on n'en parle pas dans les médias. Je vais voir ce que ça donne si je me teins les cheveux. Et effectivement, on a plus parlé de ma coupe de cheveux que mon titre de championne du monde. Idéalement, je voulais la faire au jeu, à Paris. Sauf que la réglementation nous interdit de manifester ton engagement sociopolitique, donc je n'aurais pas eu le droit de courir avec ces cheveux-là. Et du coup, je l'ai fait pour ces championnats du monde à 50 ans en Yvelines. Et au moins, ça a interpellé certaines personnes qui m'ont posé la question. Ça m'a permis aussi de parler du sujet. En fait, il y a eu beaucoup de réactions extrêmement bienveillantes. Et ça, j'ai trouvé ça hyper bien. Toute discrimination, quelle qu'elle soit, elle a des conséquences sur les performances et pas que dans le sport, en fait. Quand on ne se sent pas en sécurité, quand on ne se sent pas dans un environnement safe, on ne peut pas donner le meilleur de soi, on ne peut pas s'exprimer librement. Et quand on sait que dans notre performance, dans le sport, on cherche cet état de pleine conscience où on se sent libéré de toute pensée parasite, quand on évolue au moment de la compétition, au sein d'une ambiance sexiste, misogyne et homophobe, c'est compliqué de se sentir bien et connecté à son corps de manière libre. Quand on pratique un parasport, déjà, on est confronté au manque de visibilité. Il n'y avait qu'à prendre les championnats du monde sur piste à 50 ans en Yvelines. Une semaine avant, il y avait les championnats du monde élite, donc on était des sportifs valides. Le vélodrome était rempli. Une semaine après, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus aucune communication. Quand on dit qu'on trouve du manque de visibilité, ça veut aussi dire que pour trouver des sponsors et pour vivre de son sport, c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir l'armée des champions et puis d'avoir assez de sponsors pour pouvoir en vivre. Mais je sais que ce n'est pas le cas de tous les sportifs et les sportives. Et puis, il y a aussi le fait que quand on manque de visibilité, mine de rien, les discriminations, elles peuvent être encore plus accentuées et on en parle moins. Et donc, du coup, c'est plus compliqué de faire changer les choses. Il faudrait déjà une communication un peu plus structurée. Mais ce qui est en train de changer, parce que là, il va y avoir les championnats du monde de para-athlétisme au mois de juillet au Stade Charletti. Et il y a une grosse com' qui est faite autour de ça et j'espère que ça va ramener plein de monde. Et puis, il faut surtout que les médias, en fait, se jettent dedans. Parce que tant qu'il n'y aura pas les médias, on aura beau essayer individuellement de faire parler de nous, si les médias derrière ne suivent pas, il n'y aura pas plus de visibilité. Et on aura beau aussi augmenter par trois le nombre d'heures de diffusion en direct au jeu para, si personne en amont est au courant que ça existe ou en tout cas connaît un peu, je ne vois pas pourquoi il y regarderait.